Il n'y a pas que les adultes qui sont capables de faire des prouesses dans le sport, mais aussi parfois les enfants. Que ce soit dans la course, le football, la boxe ou encore le slalom, certains enfants sont déjà hissés au rang de star et sont promis à un bel avenir. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Rodolphe Ingram, Arad Hosseini, Sofia Bogadanova et bien d'autres enfants pas comme les autres dont les prouesses sportives n'ont rien à envier à celles des adultes. On commence. Ce petit garçon d'origine iranienne n'a que 6 ans et pourtant il suscite l'admiration et l'étonnement de tous grâce à son corps incroyable, ses multiples talents et ses exploits réalisés. Surnommé Spider-Man Kid, Arad Hosseini est déjà une star dans son pays. Il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce aux photos et aux vidéos publiées par son père qui est fier de montrer au monde entier le talent de son fils et son corps de rêve qui ferait mourir d'envie plus d'un. Le petit garçon qui vivait à Babel en Iran avant de déménager à Liverpool en Angleterre se livrer tous les jours à un entraînement physique très important car son père souhaitait faire de lui un modèle de motivation et un futur champion. On peut le voir par exemple réaliser des figures gymnastiques très compliquées à l'âge de 2 ans seulement. L'enfant s'amuse à enchaîner les pompes et les abdos et à faire le grand écart. Il est tout à fait capable de faire le pont entre deux chaises et peut faire des saltos arrière et même grimper au mur. Vous comprenez maintenant d'où vient son surnom. Mais pendant qu'il grimpe au mur, le nombre des abonnés sur son compte Instagram continue à grimper aussi. En effet, l'enfant compterait aujourd'hui pas moins de 2 millions d'abonnés sur Instagram grâce à ses séquences vidéo impressionnantes et sa performance physique extraordinaire qu'il dévoile même à la télévision. Mais loin des plateaux télé, c'est sur la pelouse que le jeune prodige iranien semble avoir trouvé sa voix. Aujourd'hui, c'est dans le football que le petit Harat Osaeni se donne un fond. Il n'y a qu'à regarder les vidéos de ses exploits où il réalise des gestes techniques incroyables pour son âge, multipliant les dribbles, les abdos, les pompes et les buttes, le tout avec brio bien sûr. De quoi ébahir les amateurs et les professionnels du ballon rond dont Lionel Messi. Une chose est sûre pourtant, à seulement 6 ans, Harat Osaeni est déjà perçu comme un grand espoir du football iranien. On lui souhaite bon vent. La petite reine du slalom, c'est elle. Cette jeune russe, âgée tout juste de 14 ans, est devenue célèbre dans sa discipline, le freestyle slalom, lorsqu'elle a remporté la première place dans la catégorie junior lors des championnats du monde de roller freestyle à Paris en 2014. La jeune fille a commencé à s'entraîner au roller bien avant l'âge de 7 ans, mais avant cela, Sofia avait fait ses débuts dans le patinage artistique, alors qu'elle était âgée de 4 ans seulement. On comprend mieux maintenant d'où vient toute cette grâce qu'elle dévoile lorsqu'elle prend part à une compétition. Grâce à sa performance à couper le souffle, la jeune russe a remporté de nombreux prix. En effet, elle a gagné le championnat du monde junior à 3 reprises et 7 fois celui d'Europe. Aujourd'hui, Sofia Bogdanova peut être fière de figurer parmi les plus grands talents du monde dans cette discipline acrobatique qui allie la performance physique à la finesse artistique. Ce petit japonais, pas plus haut que 3 pommes, n'a encore que 3 ans et pourtant il sait déjà faire du skateboard. Lorsqu'il s'est rendu à Tokyo pour rendre visite à son frère, il s'est beaucoup amusé à faire du skate dans le fameux quartier de Shibuya, au grand étonnement de tous ceux qui ont pu le voir là où regarder ses vidéos. Cet enfant adorable originaire de Hokkaido semble promis à une belle carrière de skateur. Il n'y a qu'à voir les multiples talents dont il fait preuve lorsqu'il glisse sur la planche, parfaitement à l'aise, impressionnant les fanatiques de ce sport ainsi que les dizaines de milliers d'abonnés qu'il compte sur Instagram. On peut le voir aussi sauter par-dessus la rampe pour atterrir aisément sur 3 planches de skate empilées l'une sur l'autre et maintenir parfaitement son équilibre dessus. Vous serez encore épaté de le voir glisser sur la rampe, debout sur sa planche et même descendre quelques marches sans aucune difficulté. Eh bien, à seulement 3 ans, ce petit garçon qui a déjà appris à faire du skate et le maîtrise parfaitement avant même d'aller à l'école a un avenir prometteur. Et voici maintenant la question du jour. Lequel parmi ces joueurs de football est le plus jeune à avoir remporté une coupe du monde ? Option A, Pelé. Option B, Diego Maradona. Option C, Kylian Mbappé. Choisissez l'option qui vous semble correcte, écrivez votre réponse et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez bien répondu. Ethan Bertogal est un autre enfant qui maîtrise à son tour l'art de la glisse sur l'eau. Ce jeune français s'est distingué sur le wakeboard câble et le wakeskate bateau, deux activités sportives nautiques sensationnelles auxquelles il a commencé à s'entraîner à l'âge de 5 ans. En voilà un sport qui peut s'avérer spectaculaire certes, mais qui n'a rien de facile, car il s'agit d'une activité intense au cours de laquelle le rider peut être tracté par un câble ou bien par un bateau auquel il est attaché par une corde pendant qu'il est en équilibre sur une planche. Tout a commencé lorsque le père d'Ethan a envoyé aux organisateurs d'une compétition une vidéo montrant les performances de son fils, ce qui a permis à ce dernier de prendre part à cette compétition où il était le plus jeune participant. Mais le vrai succès est arrivé lorsque le jeune français a remporté le titre de champion du monde dans cette discipline en 2018 au Mexique. Pour Ethan, il est donc hors de question de reculer ou même d'arrêter les entraînements, y compris durant l'hiver. Pendant cette période, il s'envole vers les Philippines pour continuer à s'entraîner afin d'être prêt pour la saison suivante. Grâce au soutien de ses parents et à beaucoup d'entraînement, Ethan Berthogal est l'un des jeunes espoirs du wakeboard. Pas étonnant qu'il se hisse déjà au rang de star dans son pays. On entendra certainement encore parler de lui pendant de longues années. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Evnika Sadvakas est l'un des plus jeunes espoirs féminins de la boxe. Cette jeune fille et d'origine kazakh vous intimidera par sa force qui dépasse celle d'un bon nombre d'hommes adultes. La jeune boxeuse possède d'incroyables talents, mais ses belles performances, elle les doit à son entraînement acharné qu'elle a commencé depuis l'âge de 3 ans avec son père Rustam Sadvakas, lui-même entraîneur de boxe et ancien combattant professionnel. Père et fille s'entraînent très dur et cela a fini par porter ses fruits. Alors qu'elle était âgée de 5 ans seulement, la jeune fille a frappé fort en faisant les gros titres pour avoir réussi à donner 100 coups de poing en moins de 2 minutes. Vous imaginez cela ? Il n'y a pas de doute qu'Evnika fera très bientôt son entrée dans le ring des boxeurs professionnels et tous les critères sont là pour le prouver. Des coups de poing rapides et précis, des droites incomparables et une très bonne maîtrise des pieds. D'ailleurs, d'après ses statistiques personnelles, elle peut frapper 47 droites en 30 secondes. Et puis, vous aurez certainement du mal à y croire, mais cette fillette a même réussi à abattre un arbre en lui donnant des coups de poing alors qu'elle était âgée de 10 ans seulement. Regardez comment elle a réussi à venir à bout du tronc en quelques secondes seulement. Cette vidéo incroyable a déjà été visionnée pas moins d'un million de fois, mais ce n'est pas la première du genre. En 2016, son père avait déjà partagé une vidéo de sa fille prodige dans laquelle on peut la voir défoncer la porte de sa chambre à coup de poing. Eh bien, aujourd'hui, Evnika Sadvakas continue de travailler d'arrache-pied pour améliorer ses capacités et vivre pleinement sa passion. Âgé à peine de 7 ans, Rudolf Ingram Jr. s'est déjà vu inscrire sur la liste des plus grands coureurs du monde entier. Et pour cause, ce petit athlète connu aussi sous le nom de Blaze, c'est-à-dire l'éclair, est déjà un génie de la course à pied et beaucoup le considèrent déjà comme le futur Usain Bolt. En effet, ce petit garçon, originaire de la ville de Tampa dans l'état de Floride, aux Etats-Unis, a fait sensation sur Internet après avoir gagné une course de 100 mètres en 13,48 secondes seulement. Un record, oui, mais surtout un véritable exploit à son âge, surtout lorsque l'on sait que le coureur jamaïcain Usain Bolt a enregistré le record, jamais encore battu, de 9 secondes et 58 centièmes pour la même distance. D'après le père de Rudolf, un entraîneur de football américain, le jeune garçon s'est intéressé à l'athlétisme et a commencé à s'entraîner à l'âge de 4 ans après avoir regardé les Jeux Olympiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'être un athlète et probablement l'enfant le plus rapide du monde, Rudolf Ingram est aussi déjà un joueur de football américain prometteur. À son âge, il suscite déjà l'intérêt et l'admiration du sport tel que le joueur de basketball LeBron James ou encore l'équipe de football américain des Buchaners de Tampa Bay. Une chose est sûre, le nom de Rudolf Ingram Jr., alias Blaze, ne tardera pas à figurer sur la liste des athlètes les plus talentueux du monde. On se demande bien s'il finira par battre un jour le record du Sein Bolt. Âgé aujourd'hui de 10 ans, Rusei Imaï est déjà une star des arts martieux dans son pays. En revanche, ce petit japonais a déjà commencé à faire parler de lui dès son plus jeune âge. Rusei Imaï, alias Baby Bruce Lee, Mini Bruce Lee ou Little Dragon, a commencé à regarder des films de la légende des arts martiaux alors qu'il n'était âgé que d'un an seulement. Trois années plus tard, le petit garçon a commencé à s'entraîner sans relâche aux arts martiaux. Grâce au soutien de sa famille et de son coach, il a réussi à devenir un véritable phénomène au Japon. En effet, le petit garçon est déjà capable de reproduire à la perfection et au millimètre près tous les gestes qui sont effectués par Bruce Lee dans certaines de ses scènes cultes. Regardez avec quelle aisance et quelle perfection il manie le Nouchaku pour reproduire les mêmes mouvements que Bruce Lee. Mais en dehors de sa passion et de son amour pour les arts martiaux, Rusei Imaï est aussi un enfant comme les autres, qui va à l'école bien sûr. A votre avis, à quoi le mini Bruce Lee aime jouer pendant la récré ? C'était les 7 enfants sportifs les plus extraordinaires du monde. Que pensez-vous de tous ces enfants ? Il est bien évident que leurs talents diffèrent de l'un à l'autre, comme vous venez de le voir. Mais y a-t-il parmi eux quelqu'un qui vous a particulièrement fasciné ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et pour la question du jour, si vous avez choisi l'option A, alors vous avez bien répondu. Le brésilien Pelé est à ce jour le plus jeune joueur de l'histoire du football à avoir remporté une Coupe du Monde, la première de l'équipe du Brésil. C'était en 1958, face à l'équipe de Suède, il avait 17 ans. Hé, ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publient plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. A demain ! Sous-titrage ST' 501